Bienvenue ! Bienvenue à vous, Nelly Kemener, professeure en sciences de l'information. Allez-y, hop, il va y avoir un peu de mouvement pendant une minute. Mais comme on a un peu de retard, il fallait qu'on enchaîne. Ça, c'est de la faute du poivre du chichuan. Je vous invite à tester. Je vous laisse deux petits... Ah ouais, alors ça, c'était quelque chose. Nelly Kemener, vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication au CELSA, Sorbonne Université. Tani, comédienne, humoriste, chroniqueuse. Tu es en tournée, Tani ? Tout à fait, je suis en tournée. Je serai d'ailleurs bientôt à Nantes avec mon spectacle de retour. Un spectacle qui s'appelle L'Autre ? Qui s'appelle L'Autre, tout à fait. C'est quoi les dates ? C'est quand ? Alors, c'est le 29 février, le 1er et le 2 mars à la compagnie du Café Théâtre. Ah, et donc rendez-vous est pris pour les Nantais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'idée, c'était de parler de l'humour. C'est un humour qui nous met parfois sans dessus-dessous, qui nous percute. Qu'est-ce qui fait que chez nous, pour moi, ce n'est pas le même humour qui va nous percuter ? Vous, peut-être Nelly, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut donner déjà une définition à l'humour ? Est-ce qu'on peut raconter ce que c'est ? Est-ce qu'il y a une définition à ça ? Alors, non. Et là, ça commence mal. Est-ce qu'on peut définir l'humour ? Non, ce n'est pas possible. Non, en fait, souvent, on essaye de... Il y a souvent une sorte de défaut. Quand on parle d'humour, on essaye un peu de l'essentialiser. C'est-à-dire de dire l'humour, c'est ça, c'est ça, etc. Pour moi, ça pose beaucoup de problèmes, surtout si on développe une approche plutôt en sciences sociales, telle que moi, j'ai pu le développer. L'humour n'a pas une essence en soi. C'est un mode de communication parmi d'autres qui peut passer par des actes du langage. On utilise des mots, on va utiliser de l'ironie, des mots qui veulent dire autre chose que ce qu'ils disent. On va utiliser toute une série d'actes de discours qui permettent tout d'un coup de créer un effet humoristique. Puis on va aussi utiliser des gestes qui, parfois, viennent contredire les mots. Et tout cela va produire quelque chose qui constitue une sorte de déstabilisation, souvent comique. Et les tout premiers travaux qui parlent de l'humour parlent justement aussi de cet effet presque de surprise, de déstabilisation, de l'ordre des choses qui constitue l'effet comique à part entière. Mais c'est avant tout quelque chose qui constitue un mode de communication. Ce sont des actes, des actes du langage et des actes du corps. Mais là, ce que vous venez de dire, c'est que, voilà, c'est cette fracture entre ces actes, ce qu'on essaye de dire et finalement ce qu'on fait, etc. Mais du coup, en vous écoutant, je me dis, mais ça existe depuis quand, l'humour ? Je pense depuis toujours, puisqu'on est sur un moyen de communiquer, d'interagir avec autrui. Donc, il me semble qu'il n'y a pas un début à l'humour et une fin à l'humour. Par contre, ce qui est important, c'est ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a en réalité, en fonction des contextes qui peuvent être géographiques, en fonction des pays, et en fonction aussi des contextes historiques, différents types d'humour. Donc, l'humour n'est pas stable. C'est quelque chose qui ne cesse de s'actualiser, qui ne cesse de se transformer. Et bien entendu, c'est parfois très compliqué d'aller chercher ce qui relève de l'humour dans un texte littéraire du XVIe siècle. Il y a plein de travaux, d'ailleurs, qui parlent de ça. C'est qu'est-ce qui constitue une trace d'éléments humoristiques, sachant qu'on n'a plus du tout le même humour aujourd'hui. Et donc, on va se dire, mais en fait, ça, c'était du rire. Ah oui, mais on ne l'avait pas compris du tout comme ça. Oui, mais alors, disons-le clairement, c'est-à-dire que vous regardez l'humour, en fait, de la génération des 60s, 70s. Déjà, on n'a pas les rêves. Non. Donc, si on parle du XVIe siècle, forcément, on n'a pas les rêves. Et du coup, ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que l'humour, selon les références, il est générationnel. Il peut être aussi géographique. Bon, on connaît l'humour anglais. Typiquement, moi, je n'ai jamais réussi à trouver l'humour bavarois. J'espère qu'il n'y a pas de bavarois dans la salle. Mais il y a quelque chose aussi de culturel. On n'a pas le même humour selon les espaces géographiques, selon les cultures. Oui. Alors, effectivement, c'est culturel, mais aussi, j'insistais sur le fait que c'était en partie aussi quelque chose qui relève du langage ou du geste. Et de fait, les mots qu'on utilise n'ont pas le même sens. Traduire de l'humour, par exemple, c'est extrêmement compliqué. C'est difficile de traduire des sketchs. Même quand on voit des humoristes qui tentent de traduire leur spectacle, je pense à Eddie Isard, par exemple, qui a essayé de faire qu'un humoriste anglais qui a essayé de faire son spectacle et en anglais et en français, ça ne donne pas du tout la même chose. Donc, bien entendu, qu'on a là des enjeux qui sont à la fois des enjeux presque de langue et des enjeux qui sont inscrits dans l'univers culturel de référence. Et pour pouvoir comprendre l'humour de quelqu'un ou de quelqu'une, il faut parfois partager les mêmes codes. D'où le fait qu'aussi, tous les humours ne parlent pas à tout le monde. C'est-à-dire, on va voir les spectacles qui vont nous parler. On ne va pas voir des spectacles qui parlent de groupes, de communautés qui ne nous parlent pas du tout, auxquelles on n'appartient pas du tout, en fait. Donc, en réalité, on va instinctivement vers des choses qui nous parlent. Et donc, ça raconte aussi que quiconque soit, on a effectivement un sens de l'humour qui est situé. Un sens de l'humour situé. Mais est-ce que ça veut dire que ce sens de l'humour, par exemple, il est inné ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'humour ? Est-ce que c'est comme le sens de l'orientation ? Alors, pas du tout. Moi, je suis assez précautionneuse sur la question du sens de l'humour. Parce que souvent, parler du sens de l'humour, c'est une façon aussi de construire des frontières entre les groupes et de dire « Ah ben, il y a des gens qui ont le sens de l'humour et d'autres qui ne l'ont pas ». Je vous donne un exemple très simple, très connu. Souvent, on a dit que les femmes n'avaient pas d'humour et ne savaient pas rire. C'était même inscrit dans un peu les textes médicaux. Les femmes ne savaient pas rire. Elles n'avaient pas même les éléments physiques, physiologiques pour rire. Les pauvres, qu'est-ce qu'elles devaient se faire chier ? Alors, de fait, ça a été une façon par laquelle on a aussi empêché les femmes d'aller sur scène, de faire de l'humour. Et en réalité, c'était un contrôle social du corps féminin. Et un contrôle social... Ça revient. Voilà. Ça faisait longtemps. De leur prise de l'espace par le geste humoristique ou par le sens de l'humour. Parce qu'évidemment, avoir le sens de l'humour, c'est une façon de briller socialement. Tout cela étant, cela raconte aussi comment on a finalement renvoyé les femmes au fait qu'elles n'avaient pas de sens de l'humour. Et on voit comment c'était une façon, finalement, de les exclure, de les constituer comme autres, comme quelque chose de différent qui n'avait pas le même sens que d'autres partageaient. Et souvent, on dit en femme, ah bah oui, mais tu ne comprends pas cette blague, mais en fait, c'est une blague. Et en gros, tu n'as pas d'humour. Et là, on voit bien que c'est une façon, souvent, de disqualifier des groupes au nom du fait qu'ils n'auraient pas d'humour. Mais là, si je tire le fil, clairement, il y a aussi des blagues auxquelles on riait grassement il y a quelque temps et dont on dit aujourd'hui, non, mais alors ça, écoute, les blagues sur les blondes, les trucs sexistes, en fait, ce n'est pas possible. Et là, de toute façon, tu n'as pas d'humour. Vous, les féminazis. Pardon, je vais vite parce qu'on n'a pas le temps. Je suis désolée. J'ai pris une minute de conférence. J'ai pris un bridge. Ça devait arriver à la fin. C'était le contrat au départ. Vous, les féminazis. Mais alors, Tani, justement, toi, si on se tourne là-dessus, pardon, désolé d'arriver comme ça. Ça y a été catégorisé, laisse tomber. Là, cette disqualification en disant ben voilà, cet humour-là, en fait, il est plus audible, c'est plus possible. Toi, tu en penses quoi ? Parce que ça veut dire que du coup, les formes d'humour, elles ont évolué. Toi, est-ce que tu vois une différence dans la manière dont t'écris aujourd'hui tes sketchs de ce que tu as pu voir, par exemple, quand t'étais gamine ? Est-ce que tu vois, tu as vu une évolution ? Sur certaines blagues, notamment. Des choses qui ne sont plus autorisées. Oui, maintenant, j'ai l'impression que les gens sont conscients qu'il y a certaines blagues qui ne se font plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on faisait aussi des blagues sur les blondes, sur les femmes, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup aussi de femmes humoristes. En fait, on a beaucoup fait des blagues sur des catégories de personnes, mais qui, elles, n'avaient jamais l'espace, la parole pour, à leur tour, faire des blagues, en fait. Et donc, moi, dans mon spectacle, par exemple, je parle du fait que je suis lesbienne, je suis métisse, je suis féministe. Et du coup, il y avait des blagues sur les homos, il y avait des blagues sur les personnes noires, mais il y avait peu de personnes lesbiennes qui pouvaient raconter des blagues sur leur propre vécu. C'est un peu genre, OK, on a le droit de faire des blagues sur tout, mais est-ce que les personnes concernées peuvent faire des blagues sur ce qu'elles vivent ? Donc, c'est un peu se réapproprier aussi l'humour pour en faire avec nos vécus et pas juste des stéréotypes. Donc, c'est un espace aussi d'émancipation. C'est un nouvel espace, en fait, de bataille sur lequel il faut aller pour raconter ses propres histoires. En tout cas, je trouve que moi, c'est le retour qu'on me fait beaucoup. C'est quand je... Après mon spectacle, c'est « Ah, ça fait du bien d'entendre parler de ces sujets par une personne concernée. » Et du coup, on se reconnaît. Et ce n'est pas juste des gros clichés de « Les lesbiennes font ça. » C'est juste des trucs que, oui, j'ai vraiment vécu. Et donc, des personnes qui ont eu potentiellement le même cheminement se reconnaissent là-dedans. Et donc, je dirais que c'est un peu plus fin que juste des gros stéréotypes. Mais par exemple, tu parlais, Nelly, tout à l'heure de cette communauté que peut créer l'humour. Il y a des humours qui te touchent et d'autres moins parce qu'en fait, ça résonne en toi. D'autres, ça résonne moins. Je ne sais pas. Pour ceux qui écoutent les humoristes de France Inter, il y a certains pour qui ça va résonner. D'autres pour qui c'est vraiment un repère de wokistes et d'islamo-gauchistes. Non, mais c'est typiquement l'humour politique. Il est assez clair là-dessus. C'est quand même l'espace d'un clivage extrêmement net. Ça veut dire que cette dimension communautaire, en fait, quoi, il faut l'assumer ? Nelly, peut-être ? Alors, en fait, encore une fois, il faut utiliser les termes avec beaucoup de précaution. Dire qu'il y a un humour qui serait communautaire, c'est souvent une façon par laquelle des humours qui sont portés par des personnes qui n'avaient jusque-là pas accès à la parole médiatique ou à la parole publique se sont constitués. Donc, en fait, il y a un peu cette idée que dès qu'une personne commence à parler de son expérience de vie depuis un point de vue minoritaire, on va parler d'humour communautaire. Donc, c'est un élément de disqualification, comme le terme de wokiste. Ce sont des termes qui viennent disqualifier les paroles situées, les paroles des personnes concernées. Moi, ce que je pense, c'est que la question de la communauté, en réalité, elle est souvent investie négativement. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses qui constituent des bonnes communautés. Faire famille, c'est faire communauté. Donc, en réalité, on pourrait aussi renverser l'idée selon laquelle la communauté serait nécessairement négative. Et d'un point de vue politique, et ici, on est sur une scène culturelle, une scène de la culture populaire qui s'adresse potentiellement à des publics très vastes. Pendant longtemps, il y a des publics qui n'avaient jamais de ressources à disposition qui n'étaient jamais représentées, qui regardaient des choses où c'était toujours les mêmes qui étaient à la télé ou qui étaient dans les médias, etc. C'était toujours le même type d'humour. Et tout d'un coup, on a vu apparaître des humoristes racisés, des humoristes qui venaient de sexualité minoritaire ou qui parlaient de sexualité minoritaire, des humoristes femmes aussi, des humoristes en situation de handicap, etc., qui ont amené des paroles et des expériences de vie par le biais de l'humour. Ici, la question de la communauté, elle est en fait plutôt un ressort de visibilisation, c'est-à-dire qu'il y a un moment aussi pour pouvoir émerger dans un espace qui n'a pas voulu d'eux et elles, qui n'a pas voulu entendre ces paroles-là, il faut aussi passer par une adresse à ceux et celles qui se reconnaissent dans ces expériences de vie. Et dans ce cas-là, je dirais que c'est presque un moment constitutif, c'est un moment historique d'émergence. Et après ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer à autre chose. C'est qu'une fois que ces paroles ont émergé, alors potentiellement, ces humoristes vont aussi pouvoir déployer un humour qui s'adresse à un plus grand public parce que quelque part, l'acte d'existence aura pu advenir. Moi, ça me rappelle vraiment l'expérience de mes débuts dans le stand-up parce que moi, c'est de ça dont je vais parler. Donc, le stand-up, c'est vraiment le... Il y avait le one-man show où on s'adressait au public. Enfin, on ne s'adressait pas au public. On faisait plus des personnages, des sketchs. Le stand-up, c'est vraiment on casse le quatrième mur et on vous parle comme ça, comme si vous étiez nos potes. Et voilà, on prend conscience que vous êtes là. Le quatrième mur, c'est celui qui fait qu'en fait, il y a une distance avec la salle. Donc, en fait, il y a quelque chose d'un jeu avec la salle. Ça, c'est là-dessus et c'est une forme d'écriture spécifique. Oui, oui, exactement. Et donc, moi, quand je suis arrivée dans ce milieu qui a commencé à se développer à Paris, c'était un milieu extrêmement masculin avec beaucoup de blagues, effectivement, sexistes, homophobes, racistes, grossophobes, enfin, bref. Et du coup, à un moment donné, avec d'autres femmes, on s'est dit, en fait, il faut qu'on se crée, nous aussi, nos plateaux d'humour, nos espaces de travail, de création. Et donc, j'ai créé avec deux amis un plateau qui s'appelle le Comedy Love. Et donc, l'idée, c'était d'en faire une soirée stand-up, voilà, où on essayait de faire attention à nos propos et on crée une ambiance bienveillante, le plus safe possible, entre guillemets. Et en fait, alors, beaucoup nous ont dit, effectivement, mais c'est un plateau communautaire, féministe, LGBT, etc. Mais ça venait aussi du besoin de nous d'avoir un espace où, déjà, on se sentait, entre guillemets, en sécurité à aborder certains sujets et on s'est rendu compte aussi qu'on faisait venir un nouveau public à ces soirées qui nous disait je pensais que le stand-up ne s'était pas fait pour moi, je pensais que je n'avais pas d'humour, justement. Et en fait, en vous voyant, j'ai trop rigolé parce que ça me parle, parce que je ne me sens pas attaquée par certaines blagues. Et donc ça, je trouve que c'est révélateur finalement de la dimension universelle. Mais par exemple, pardon Tani, pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité, allez-y, suivez-la sur Instagram. Et donc, elle est à Nantes fin février, début mars. Il y a quoi comme sketch qui correspond à l'humour qu'elle tient ? Pardon, mais quand on est lesbienne, femme, qu'est-ce qu'on fait comme sketch que d'autres ne pourraient pas faire, par exemple ? Là, au moins, mes premiers sketchs que j'ai joués au Comedy Club, rien que le fait de dire je suis lesbienne et de parler de ça pendant cinq minutes et du fait de, ben voilà, qu'est-ce que c'est de se rendre compte que pour la première fois, ma première fois avec une meuf, donc il y a une blague où j'avais l'impression que jusqu'ici, je faisais du théâtre. C'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Vianney et que tout d'un coup, je découvrais Beyoncé. Voilà, désolé pour les fans de Vianney. Mais bref, c'est juste... Et en fait, rien que sur certains plateaux, rien que le fait de dire je suis lesbienne et je vais vous raconter ça, ça pouvait tendre des gens qui disaient mais non, on n'a pas envie de parler de ces sujets, de sexualité, ça ne nous regarde pas, c'est ta vie, etc. Rien que ça, c'était déjà quelque chose. Et sans vouloir, tu es lesbienne et en plus, tu n'es pas blanche. Oui, aussi, donc ça, c'est une autre blague qui dit que... Je fais des blagues du coup. qu'effectivement, le mot lesbienne est tabou, le mot noir est tabou. Il y a des gens qui font juste... Et donc, je disais, du coup, moi, quand on parle de moi, je suis... Je suis Voldemort. Non, j'ai un nez. Bon, là, c'est voilà. La blague est visuelle. Il faut avoir vu le film. mais... Mais non, bref. Et donc, du coup, c'était des blagues sur le coming out, sur oui, ce vécu d'être une meuf lesbienne, noire, enfin bref, à l'intersection de plusieurs systèmes de domination, tout à fait. Et du coup, c'est dans ces espaces que moi, j'ai travaillé mes blagues parce qu'il faut savoir que dans le stand-up, on a besoin, en fait, de ces plateaux d'humour, donc de ces moments en comédie club pour affiner notre écriture. Il y a vraiment tout un travail d'aller-retour et de se rendre compte, c'est vraiment, le stand-up, c'est très proche, je trouve, moi, même presque du rap, c'est vraiment une histoire de rythme. On va se rendre compte que cette fois-là où j'ai mis une petite pause entre ces deux phrases, les gens ont beaucoup plus rigolé. Quand j'ai utilisé ce mot-là, c'était beaucoup plus drôle. C'est une écriture en plateau, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir le public pour écrire ses sketchs. C'est ça. Oui. C'est vraiment le fonctionnement du stand-up et du coup, on a besoin de ces espaces-là pour travailler. Et avec le Comedy Love, ça nous permettait au moins d'être dans le moment embryonnaire de l'écriture du sketch, d'être dans un endroit un peu safe où on ne va pas passer juste après un mec qui vient de faire des blagues horribles justement sur les personnes LGBT. C'est toute une atmosphère, un environnement qu'on essaie de créer. Mais ça, peut-être, Nelly, c'est intéressant parce que du coup, on est sur une autre forme d'écriture au plateau en direct avec des spectateurs qui réagissent. Là, du coup, tu ajustes. Tu es dans une petite dentelle que tu testes au quotidien avec une écriture qui est... On a le sentiment de quelque chose qui est presque improvisé. En fait, pas du tout. Mais qu'est-ce que ça te dit aussi de peut-être ce rapport avec le public qui a changé, les modes d'écriture, l'humour d'hier, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, y compris dans la forme ? Oui, alors effectivement, ce que je me disais en t'écoutant, Tani, c'est surtout qu'il y a quelque chose que je trouve important dans ce que tu dis, c'est cette idée aussi qu'en réalité, notamment quand on parle depuis un point de vue minoritaire, la charge, j'ai envie de dire un peu mentale, la charge de trouver les bons mots et les bonnes manières de faire entendre ces paroles qui sont a priori peu audibles ou qui ont été pendant longtemps inaudibles, repose sur les personnes concernées. Et ça raconte aussi beaucoup ça. Moi, quand je travaille sur des matériaux médiatiques, j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de sketchs qui étaient diffusés à la télévision dans les années 90-2000, en fait, je travaille principalement sur les sphères d'autorisation de l'humour. C'est qu'est-ce qui peut être diffusé médiatiquement parlant et c'est toujours le produit d'une rencontre entre des producteurs, des professionnels des médias et des propositions humoristiques. Mais si l'humoriste va un tout petit peu trop loin, ça va crisper. Donc, il y a vraiment un vrai travail presque de médiation et une sorte de... Il y a besoin de beaucoup de travail pour trouver le bon point de rencontre, je pense. Et ça raconte aussi que ce n'est pas simplement qu'il y a des effets de censure, il y a des effets de bonnes rencontres et il y a besoin aussi de rassurer parfois aussi ceux et celles qui sont dans des espaces professionnels et qui ont ces accès-là ou qui donnent accès à ces espaces médiatiques et grands publics. Ceci étant, pour répondre plus à la question des styles ou des genres humoristiques, il est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt sur une forme, la forme la plus connue ou la plus... Je dirais celle qui occupe le plus les scènes de spectacle, c'est plutôt celle du stand-up, qui est un genre qui est venu plutôt du monde anglo-saxon, des Etats-Unis, qui est un genre qui s'est beaucoup forgé à partir d'une prise de parole personnelle, c'est-à-dire les humoristes viennent en scène et parlent au nom d'un jeu qui se présente comme authentique, c'est une authenticité fabriquée, mais néanmoins, et parlent de leurs expériences de vie, souvent justement depuis un point de vue minoritaire. Les premiers humoristes de stand-up aux Etats-Unis, c'est des humoristes juifs, noirs américains, Eddie Murphy par exemple, qui est l'un des grands humoristes connus pour avoir développé le stand-up. Et en France, c'est arrivé tardivement dans les années, plutôt milieu des années 2000, avec quelques émissions comme le Jamel Comedy Club qui ont vraiment participé à promouvoir ce type d'humour et ça a donné lieu au développement de plein de salles, à l'ouverture de plein de salles et de plein de scènes ouvertes et de plateaux ouverts à des humoristes de stand-up. Ce qui est intéressant sur ce type d'humour, c'est que justement, ça permet une expression plutôt du bas, une expression un peu expérientielle et ça a, disons, mis un peu à distance ce qui relevait plutôt de formes théâtrales de l'humour. C'est-à-dire, l'humour des années 90, si on regarde Muriel Robin par exemple, si on regarde, je ne sais pas, Pierre Palmade aussi, bon, ils travaillaient beaucoup ensemble à l'époque, en réalité, ils s'adressent beaucoup à des personnages imaginaires et eux-mêmes jouent des personnages. Oli Likaku par exemple, jouait aussi beaucoup des personnages. Ou les inconnus. Ou les inconnus. Alors, la question des personnages n'a pas disparu. Elle est souvent, d'ailleurs, intégrée à plein de, je dirais, de spectacles de stand-up. Elle peut revenir avec des personnages récurrents, etc. mais en réalité, on est sur des formes moins théâtralisées et le fil rouge qui est l'humoriste est bien plus présent aujourd'hui qu'il y a quelques années. C'est-à-dire, l'humoriste se met en scène souvent, ce qui implique aussi des effets, on va dire, d'énonciation, c'est-à-dire, ce n'est pas le même rapport au public que de parler en son nom que de parler au nom d'un personnage. Ça protège moins aussi l'humoriste. Oui, ça expose. D'où parfois des dérapages, des polémiques parce que l'humoriste se met en danger. On l'a beaucoup vu notamment ces derniers temps. Mais après, par exemple, toi Tani, tu participes à l'émission 69 de Cannes qu'aujourd'hui, c'est 69 artistes en 69 minutes qui parlent de sexe, de désir, d'amour et de Lyon. Et de Lyon ? Je ne sais pas. de la ville de Lyon en 69. Voilà. Ce n'est pas ma blague, c'est celle de Cannes. C'est ça. Mais moi aussi, il m'a fallu un moment. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus tabou. On peut largement parler de sexe à l'époque où les Français font moins l'amour. Mais ce n'est pas grave. Il faut réarmer. Macron sort de ce corps. Oui, oui, oui. Par exemple, j'ai participé à cette émission. Mais du coup, ça veut dire pour tirer le fil de Nelly, ça veut dire qu'il n'y a plus de sujets tabous. On peut parler de n'importe quoi. après, il y a quand même quelques sujets tabous. Mais en tout cas, le stand-up tend vers ça. Oui, parce qu'on vient avec une parole très personnelle. Oui, permet d'aller sur des sujets très intimes. Et moi, je trouve que c'est ça aussi qui me plaît dans cette discipline. C'est que tout d'un coup, on peut partager avec le public certains sujets très tabous dans la société et avec l'humour en parler. le plus tabou que tu aies fait, c'est quoi ? Non, mais là, en ce moment, justement, pour l'émission 69, j'ai fait un 69 secondes où je parlais du fait que, voilà, avec ma copine, on réfléchit potentiellement à avoir un enfant et que du coup, on recherche du sperme et comme on est métisse toutes les deux, on cherche un donneur noir ou métisse et qu'il y en a beaucoup moins en France pour les hétéros, pour les lesbiennes. Enfin bref. Du coup, est-ce qu'il y a du sperme dans la salle ? La conférence qui part en brille. Mais non, bref, donc du coup, je parle dans ça. On va aligner les métisses avant de sortir. Non, je parle de ça, c'est le sujet du sketch et que je raconte ça et qu'en fait, je raconte qu'il y a un mec qui m'a écrit, parce que j'en ai parlé un jour dans une interview de ce sujet-là, qu'il y a un mec qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il n'était pas au courant de ses délais et que du coup, grâce à moi, il s'était lancé, il était métisse et qu'il s'était inscrit dans un centre et donc je raconte toute cette anecdote où je dis, j'ai fait éjaculer un mec à distance pour des idées. Et en fait, bref, c'est un sketch qui marche bien alors que le sujet de la fertilité, du don de sperme n'est pas non plus le sujet le plus... Ça peut être potentiellement un peu lourd. Oui, et même lui, ce gars avec qui j'échange et d'ailleurs qui a fait naître ce sketch m'avait dit sache que tu es la seule personne qui est au courant de ce don. J'en ai même pas parlé à mes potes, à ma famille. Donc je l'écris il n'y a pas longtemps quand même pour lui dire je suis en train d'écrire un sketch sur ce sujet mais je ne citerai pas ton prénom. Mathieu. On n'a jamais réussi pas de terminer. Mais Nelly, il y a quand même un truc de... Tous ces tabous qu'on lève en fait par l'humour. C'est quand même le premier espace qui permet ça. Oui, bien sûr. Mais il en reste des sujets tabous. Moi, je parle souvent de l'humour comme d'une arme à double tranchant. C'est-à-dire, à la fois, il y a un côté... Ça aéré, armé. Non, on ne va pas rester là-dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment une manière de parler, de se présenter, de prendre la parole et dont les minorités se sont emparées et ça a permis d'amener des sujets qui étaient jusque-là. inabordables dans l'espace public, médiatique aussi. Donc, il me semble que là, il y a une arme d'expression et beaucoup de travaux racontent ça. L'humour a permis parfois de lever des tabous, a permis aussi parfois de se confronter à des sujets très difficiles parce que parfois, on parvient à parler aussi de traumatisme, de traumatisme personnel ou historique par le biais de l'humour. Donc, c'est une arme extrêmement puissante pour justement réussir à se confronter à des sujets difficiles ou inaudibles ou difficilement abordables ou qui gênent, qui dérangent. Et en même temps, pourquoi c'est une arme à double tranchant aussi ? C'est aussi parce que c'est une arme qui peut rejouer très facilement des formes d'offense et de violence. C'est-à-dire que le tabou, il se constitue aussi à des endroits où les gens peuvent se sentir vite offensés par certains sujets et on ne va pas leur en vouloir. Enfin, c'est-à-dire en tant que public, on a tous et toutes nos limites quelque part dans ce qu'on est en capacité d'absorber. On a des endroits de sensibilité d'une certaine façon. Donc, quelque part, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas dire que les tabous soient complètement levés. Je pense qu'il y a toute une série de conditions par lesquelles des sujets difficiles peuvent être abordés. Il y a qui est sur scène, qu'est-ce qu'incarne la personne qui est sur scène, au nom de quoi et de qui elle parle. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce qu'elle parle en son nom, justement, ce qui change radicalement la teneur du propos. Quel est le dispositif ? C'est quoi le contexte ? Voilà, là, on peut faire une blague ici, mais ça ne sera pas du tout la même chose que de le faire dans un comedy club parce que vous ne venez pas pour la même raison, pour les mêmes raisons dont vous n'attendez pas nécessairement à entendre la même chose. Donc, ça crée vraiment toute une série d'éléments de conditions de réception qui sont très différents. Et puis, il y a qui est le public aussi ? C'est-à-dire, quand je disais que les gens vont vers les types d'humoristes qui leur parlent, le jour où vous vous retrouvez dans une salle où vous avez un numériste en face de vous qui ne vous fait pas du tout rire et que tout le monde se bidonne, vous êtes dans une situation difficile. Et là, pour le coup, ça va peut-être exacerber le sentiment d'offense, mais c'est juste que vous n'êtes pas dans le bon lieu, potentiellement. Vous n'êtes peut-être pas le bon public de tout ça. Oui, et ça, en fait, typiquement, ça fait partie des questions qui se posent de plus en plus, sachant qu'il y a des humoristes qui sont plutôt, j'évoquais tout à l'heure les islamo-gauchistes ou qu'on peut avoir sur France Inter. Mais en fait, il y a de l'autre côté de l'échiquier politique aussi cette réalité-là. Il ne faut pas inverser les publics. Le public de Gaspard Proust, il ne faut pas l'emmener chez Meurice. Voilà, potentiellement, potentiellement. Alors, ils ne peuvent peut-être se retrouver sur une certaine conception de la bouffonnerie parce que quand même, les humoristes ont des choses en commun. Mais effectivement, il ne faut pas non plus négliger. Aujourd'hui, là, on parle beaucoup de cet humour qui vient des minorités qui me semble vraiment avoir quelque part trouvé des espaces ouverts aussi des espaces plutôt à partir des années 90-2000 où il y a eu un vrai renouvellement de la scène humoristique et ça n'a cessé de continuer jusqu'à aujourd'hui. Mais il reste aussi, d'une part, des conservatismes dans l'humour, ça, c'est certain. Il reste aussi des effets de silenciation de certaines voix. On parle aujourd'hui, là, Tani, toi, tu représentes une génération jeune, lesbienne, racisée, femme. Mais en réalité, les femmes sont beaucoup moins nombreuses encore aujourd'hui sur les plateaux d'humour que les hommes. Donc, ça raconte des effets de hiérarchisation. Sur les plateaux, mais elles existent. Mais c'est du qu'elles ne sont pas programmées. Elles existent. Et c'est très violent, d'ailleurs, pour elles. Il y a quelque chose d'une violence aussi. Donc, il y a des prises de risques que ne prennent pas les programmateurs, les salles, etc. Tout ça raconte qu'il y a quand même des effets un peu d'exclusion et qu'on est loin d'être sur une parfaite diversité ou égalité de prise de parole. Et ensuite, il y a des humours aussi et des humoristes qui, aujourd'hui, se construisent une notoriété en allant sur des terrains très glissants, plutôt avec des paroles d'extrême droite, des paroles disqualifiantes, voire des paroles aussi anti-système. et ça va être un endroit où ça fédère aussi des colères politiques, sociales. Donc, évidemment, il y a aussi cette chose-là qu'il ne faut pas négliger. Oui, parce que typiquement, toi, tu as travaillé sur Dieudonné. Oui, le sujet joyeux par excellence. Voilà. Oui, c'est cette... Non, mais Dieudonné qui a pu être, en fait, une star au début des années... Enfin, 90-2000 et qui a typiquement, en fait, versé dans quelque chose qui... Je ne sais même pas comment qualifier. C'est compliqué. En tout cas, il y a quelque chose qui relèverait, on va dire, d'une forme de discours qui se présente comme anti-système. Après, en réalité, il y a beaucoup de liens aussi avec des paroles qui sont très disqualifiantes et qui sont proches de l'extrême droite avec un discours qui ne s'assume pas comme antisémite mais qui a vraiment des relents d'antisémitisme très forts. Mais surtout, ce qui est intéressant d'un point de vue, je dirais, sociologique ou d'un point de vue analytique quand on est scientifique, bien entendu, c'est que c'est un humour qui réussit à fédérer en réalité plein de types de paroles très... Des paroles à la fois minoritaires mais de plein d'endroits différents. C'est-à-dire, ce n'est pas que des personnes racisées, c'est aussi des personnes blanches qui vont se retrouver dans l'idée de français de souche ou française de souche. Ça va être des personnes qui vont se retrouver dans tous les réseaux aussi d'extrême droite. Donc, quand on va du côté de la réception, c'est assez complexe en réalité. Donc, on voit en fait qu'il y a finalement autant d'humour que de communautés, que d'individus et que tout ça entre en résonance. Tout à fait. On va vous passer la parole. Est-ce qu'il y a des questions ? Évidemment, je ne vois pas grand-chose avec la lumière. Alors, il y a quelqu'un devant, là-haut, je ne sais pas. Allez-y, attrapez le micro et parlez. Bonsoir. Bonsoir. Cédric, hétéro, blanc, bedonant, 50 ans. Mais super, Cédric. Je vais aller à la question tout de suite. Merci déjà pour ces échanges. Il y a deux mois, j'ai eu le plaisir d'assister aux Utopiales à une petite battle entre Guillaume Singelin, auteur de BD, et Stable Diffusion, qui est une IA d'hygénérative d'images entraînée sur quelques images de Guillaume, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Je vous invite à aller visionner ça, ça pose question. J'ai deux questions, une pour les deux professionnels. Avez-vous, utilisez-vous dans votre écriture des IA et plus côté recherche, est-ce qu'il y a des IA qui ont de l'humour au-delà de OK, Google raconte ma petite blague et je vous invite à le faire si vous avez une box à la maison, c'est assez désopilant. Voilà. Merci Cédric. Est-ce que quand tu écris, tu demandes des blagues à Tchad GPT ? Alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur mes réseaux sociaux, je voulais faire l'expérience justement de faire écrire une blague sur les lesbiennes à Tchad GPT et il était très réticent. Il disait non, c'est dangereux de faire des blagues sur les communautés et du coup, c'était hyper intéressant. Donc, il ne voulait pas. Au bout d'un moment, j'ai réussi en remodifiant la question et il en a fait une que je n'ai pas compris mais qui, après coup, on m'a dit qu'elle pouvait marcher en anglais. C'était un truc qui fonctionnait si tu traduisais en anglais mais pas en français. Je ne sais plus mais il faudrait que je regarde ma propre vidéo. Et non, justement, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça a vraiment ça a bloqué. Il disait non, il ne faut pas faire d'humour sur les communautés et du coup, pour la blague, je lui avais dit fais-moi une blague sur des hétéros et là, tout de suite, il m'a fait une blague et du coup, je trouvais ça intéressant de voir un peu les limites. Ah, les IA ne sont pas neutres. Les IA savent qu'il ne faut pas faire des blagues sur la minorité. Les IA américaines. Ouais. Mais sinon, j'ai déjà demandé pour l'expérience d'écrire des blagues et ce n'était pas dingo. Je me suis dit OK, ça va, notre travail est encore sécurisé. Bon, Nelly, toi, de toute façon, tu as 15 mémoires par an écrits par ChatGPT. Voilà, il faut avoir beaucoup d'humour pour les lire. Est-ce qu'il y a le micro qui est quelque part ? Je ne vois rien du tout. Hop. Oui, non, peut-être. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Je ne vois rien du tout. Ah oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Si on reste un peu dans la lignée des humoristes islamo-gauchistes de France Inter, est-ce que vous pensez que, par exemple, la censure récente des affiches de Walidia qui a eu à la RATP, est-ce que c'est pour vous une des preuves que l'humour politique de gauche est en danger en France avec la montée de l'extrême droite ? Ouh, Nelly. Alors, c'est à moi. Je suis désolée de te dire qu'on a une minute. D'accord. La réponse est oui. non, ce n'est pas une question simple. Ce qui est certain, c'est que l'humour, il y a peut-être deux choses qu'on peut dire. L'humour, c'est un terrain dans lequel il y a des rapports de force qui s'opèrent mais qui cristallisent ou condensent les rapports de force qui travaillent la société de toute façon. Donc, ici, ce qui est souvent intéressant quand on analyse tout cela, c'est de se dire tiens, en réalité, se cristallisent sur les humoristes toute une série de tension. Et alors, l'humour est particulièrement quand même l'objet d'attention, voire de surveillance à un point qui est presque excessif et qui interroge sur tout l'imaginaire que l'on accorde à l'humour. Je pense qu'en France, on a une sorte de traumatisme qui est la présentation à l'élection de 81 de Coluche qui a aussi vraiment cristallisé cette idée qu'un humoriste pouvait devenir potentiellement président de la République parce qu'il avait quand même pas mal de succès et que ça a fait très peur. Et je me dis qu'en réalité, disons que de cet héritage aussi qui est un héritage politique qui est l'imaginaire du bouffon, on a gardé en tout cas aujourd'hui toute cette imaginaire que les humoristes seraient tellement puissants qu'ils font l'objet aussi justement, alors censure est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de forme de surveillance et de régulation. Alors aujourd'hui, évidemment, tout cela pose beaucoup de questions quand les espaces qui sont dévoués à des paroles qui seraient plutôt situées à gauche tendent à se rétrécir en réalité. Et c'est ça qui pose beaucoup de questions, c'est-à-dire que qu'il y ait des formes de régulation de l'humour, il y en a toujours eu, qu'on n'ait pas toujours pu tout dire ou rire de tout. Ça, c'est historiquement vérifié. On n'a jamais pu rire de tout. Par contre, l'humour nous raconte une histoire politique aussi et l'histoire politique du moment est peu glorieuse. En tout cas, elle tend à montrer qu'une satire de gauche a de moins en moins d'espace médiatique et de moins en moins presque protégée de formes de salve, de backlash. Il faut qu'on termine. Mais moi, j'avais une dernière question, Tani. Allez voir Walidia. Allez voir Walidia. Oui, ça, oui, évidemment. Allez voir Walidia. Mais juste, mais en un mot, est-ce que parce que j'ai le sens de l'humour, je peux monter sur scène ? Tout à fait, mais il y aura du travail. Il y aura du travail. Il faudra que tu fasses des comédie-club. Ce n'est pas le talent. Il faut se prendre des vestes, il faut se prendre des rousses, il faut avoir des bides. Oui. Tu as pris beaucoup de bides ? J'ai pris beaucoup de bides, mais regardez, je suis là et... Et on va se marrer. Et on va se marrer. Comme dit Nelly. On va vous remercier, Nelly, Cléménère, Tani. Merci vraiment beaucoup. Tani. Attends, c'est quoi la salle ? La compagnie du café-théâtre. La compagnie du café-théâtre, 28 février, 1er de mars. 29 février, 1er mars, 2 mars. Et bien voilà. Donc rendez-vous est pris. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci à vous. Vous avez été un public formidable. Merci aux équipes techniques. Dans 20 minutes, vous avez rendez-vous avec le spectacle Cérébrum, le faiseur de réalité. Évidemment, vous avez encore les mini-conférences en salle micro jusqu'à 22h45, les ateliers au quatrième jusqu'à 23h, le DJ set dans le hall avec une bonne bière. Merci de nouveau aux partenaires. La Nuit Blanche des chercheurs s'est organisée par Nantes Université en partenariat avec Stéréolux grâce au soutien financier de l'Union Européenne de la région Pays-de-Loire de Nantes Métropole et de la ville de Nantes. Et à très bientôt. Bonne soirée à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501